Ce mercredi 13 mars, nous sommes rendus au salon Horecatel du WEX de Marchand-Famen. Horecatel est le rendez-vous des professionnels de l'Horeca. L'occasion pour Innovatec de vous faire un petit compte-rendu de la visite. Autant vous dire déjà qu'on y mange, qu'on y voit et qu'on y découvre de nouvelles tendances, comme par exemple les insectes comestibles. Une tendance qui occupe de plus en plus de terrain selon l'exposant. Ces boîtes d'insectes se sont vendues comme des petits pains. Notons aussi par exemple le pain omelette, une nouveauté dans les produits de boulangerie. Dans le domaine des crèmes glacées, on voit apparaître de nouveaux goûts comme le concombre, qui permettent d'envisager la glace autrement qu'en dessert. Une autre tendance perçue lors de ce salon est de se rapprocher des produits du terroir, ce qui n'empêche pas de se distinguer. La preuve en image avec ce fromage. Ici, nous avons un fromage, une mozzarella, 100% bufflone, qui est fabriquée à Neuchatot. Ce sont des gens qui se sont reconvertis pour pouvoir travailler sur la mozzarella. Ils ont balayé tout ce qui était cheptel classique de vaches et ils ont repris des bufflones. En se promenant dans les différentes allées, nous avons pu découvrir d'autres innovations, comme par exemple le Zip Zester. Cet appareil permet de récupérer le maximum de zeste de fruits. Il suffit d'activer la manivelle. Ou encore une solution bien pratique à insérer sous le pied des tables pour ne plus jamais avoir de table bancale et éviter le traditionnel carton sous le pied de la table. L'innovation, c'est aussi l'amélioration constante de produits, comme avec cette entreprise qui développe des outils de mesure complètement lavables sous l'eau courante. Au détour d'Estan, nous avons découvert de belles histoires, de beaux parcours de passionnés comme M. Deneau qui a développé le Frigo Intelligent et d'autres produits sur le même principe. On découvre son histoire en images. C'est le Frigo Intelligent et pour lequel j'ai remporté 4 prix. Et puis le Frigo, en attendant que ça puisse continuer à se développer, parce que c'est quelque chose qui en Belgique est très difficile à produire, je me suis lancé dans le mobilier. C'est toujours le but, comme pour le Frigo, de ne pas laisser rentrer ni la lumière ni l'UV. Et la transparence ne se fait que de l'intérieur vers l'extérieur. Enfin, nous étions aussi au salon pour découvrir les prix de l'innovation qui y étaient remis. On vous en présente 3. La bière sans sucre, le Robocoupe et la coffre à toaster. Bonjour, qu'est-ce qu'elle a votre bière d'innovant ? C'est une bière très innovante, puisqu'il s'agit de la première triple au monde sans sucre. Et donc, enfin, les diabétiques aussi peuvent avoir de la bière. Ce n'est donc pas une bière pour diabétiques. Elle a été faite pour eux. Mais on la pousse sur la fermentation à son degré maximum, c'est-à-dire 100%. Tous les sucres des maltes et houblons sont transformés en alcool. Et donc, on a une bière qui est très légère, une triple rafraîchissante par-dessus le marché, très plus calorique. Et comme on a brûlé tous les sucres, les diabétiques peuvent aussi en profiter. De là vient l'innovation. Et je pense que c'est pour ça que nous avons eu le prix 2013 à l'Orecatelle. En fait, Robocoupe a reçu le premier prix de l'innovation grâce à ce combiné cutter-coupe légumes, donc qui a une cuve cutter. Et alors, c'est surtout au niveau du coupe légumes parce qu'on a fait une grande innovation qui permet une aisance de travail avec une ouverture de la taille d'un chou de manière à ne plus devoir couper les légumes avant de les mettre dans l'appareil, dans l'accessoire qui va permettre toutes des découpes différentes. Et une très grande aisance, vous voyez, je peux le faire simplement, il ne faut aucune force pour le faire et ça permet un très grand débit de travail. Donc, la société Lotus a obtenu le prix d'innovation avec la nouvelle gaufre à toster qui est fabriquée à Courcel, près de Charleroi. Il vous suffit simplement de la déballer, la passer 2 minutes 30 au toaster, saupoudrer le sucre impalpable ou crème fraîche ou pourquoi pas chocolat chaud ou boule de glace. Vous vous en donnez un cœur joie, c'est un produit à découvrir. Nous espérons que ces images vous ont donné fin d'innovation. Nous reviendrons bientôt avec d'autres images, d'autres salons. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez envie d'innover ou de faire parler de vos innovations. Un coach pour innover, ça existe. Innovatec, le coach de vos innovations technologiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada